les amis j'adore la façon dont la fédération camionnaise de football est en train de communiquer la façon dont la fédération camionnaise de football est en train de mettre les gens devant leurs responsabilités le méta n'aide pas en 2024 il faut dire des choses écrit because it should be on record c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est une très bonne chose ils mettent les gens devant les responsabilités parce que l'histoire ne tiendra que voilà tel 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 ont pris en otage les joueurs et ils ont même tu vois les images des journalistes brutalisées il dit brutaliser devant le bus de moussango mais oui pourquoi j'appelle certains blogueurs les blagueurs ils ne vont pas dénoncer ce qui les intéresse c'est d'insulter et tout c'est de noisir et tout c'est de critiquer des façons assez même irrationnelle même la fédération camionnaise de football mais ce qui les conseils leurs confrères ou leurs cons qui sont des frères ils ferment la bouche parce que la bouche qu'ils mangent ne parle pas heureusement que tous les journalistes ne sont pas les cons qui sont des frères il ya des journalistes qui savent qu'ils ont des confrères d'autres savent que les cons qui sont des frères ne sont pas les confrères dont du coup des amis on peut faire ce qu'on veut avec eux ils vont pas parler parce que ils prennent de l'argent pour faire le boulot oui tout le monde a besoin d'argent mais quand la réflexion ne vient pas ici quand ça vient là ça pose un énorme problème la pauvreté qui vient d'ici est tellement dangereux les amis oui cette pauvreté là il ne faut pas souhaiter ça les amis ne faut pas souhaiter ça je vais proposer la lecture de ces derniers communiqués que la fédération camionnaise de football a écrit c'est au sujet de quoi les amis bon je vous propose la lecture c'est quelque chose qui voulait me déranger là-bas ouais que nous moi je suis un gars des coups dans nos cas ça me dérange comme ça y est seul je vois mais c'est quoi le truc tu es dérangé le très nécessaire la lecture la fédération camionnaise de football informe l'opinion publique nationale et internationale que des dysfonctionnements regrettables perturbe la préparation de la sélection nationale à les lions indomptables de cameroon à quelques jours de la rencontre cameroon-namibie du 7 septembre 2024 et zimbabwe cameroon du 10 septembre 2024 comptant pour les premières et deuxièmes journées de la canne total energy 2025 dans le cadre de la préparation de dix rencontres les mesures suivantes ont été prises pour sa réussite optimale notamment la programmation d'image au stade room d'adja de garoua après concertation avec concertation entre les fédérations camionnaises et namibien conformément au règlement de la compétition à la suite de l'indisponibilité déclarée par le nièce du stade principal de diapomaco pour cause des pluie métrie dont la pluie a fait que les gens disent qu'on veut jouer là-bas les réserves de le nièce sur ce stade formulé tardivement c'est important formulé tardivement après une validation dans une note antérieure n'ont pas permis à la caf de recevoir la programmation évoquée supra comme de coutume l'état du cameron dans sa bienveillance assistance et son accompagnement remarquable à l'afrique à faute a mis à disposition des moyens financiers adéquats donc je vous disais ici que l'état a déjà donné l'agent à l'afrique à faute donc l'agent que les autres là sont en train d'utiliser pour louer l'hôtel il tomber les bus là ça sort d'où quelqu'un va répondre un jour et vous aurez vous allez me donner raison ici là oui parce qu'il y a déjà le budget de fonctionnement de l'élion indomptable vers l'afrique à faute et l'afrique à faute est en train de dépenser à douala la falaise des stades des billets d'avion et autres l'autre agent que l'on sait pas en train d'utiliser au hilton l'autre agent qui est en train de payer les bus avec ça sort d'où dans les équations à ce point de crise bon il continue ces mêmes états n'essaient se reconnaître des quelques manières que ce soit dans les actes susceptibles de perturber les activités de la fédération dont l'état ne peut pas donner l'argent pour l'hommage camerou namibie pour l'hommage camerou zimbabwe et c'est ces mêmes états là qui est en train de perturber le fonctionnement de l'afrique à faute c'est faux il ya des gens connus qui sont en train de perturber le fonctionnement de la fédération camonaise de football et c'est un jeu sont complices des années quand les sanctions vont venir mais pas attendre ici que co il ne fallait pas faire ça aux joueurs qu'il ne fallait pas il faut les toucher ainsi dont l'afrique à faute a pris toutes les mesures nécessaires pour le transport des joueurs de leurs clubs respectifs à douala lieu de rencontre voilà dans l'afrique à faute est responsable et l'afrique à faute a payé les billets d'avion de tout le monde aboubaka vincent fran zambouandissa christopha roux basso goc andré ou nana fai collins c'est l'afrique à faute qui a payé les billets d'avion qu'ils arrivent au cameroun on les prend en otage en utilisant les moyens de l'état de deux les rassemblements retenus pour l'hébergement et les séjours dans la ville avant le déplacement pour garois impliqué parfois contre leur volonté dans cette entreprise de manipulation un grand nombre de joueurs ont été sortis de l'encadrement prévu par la fédération et communiquer à leurs clubs respectifs dont les clubs la manchester united napoli ils savent que les joueurs atterrivent d'abord à galois mais on les a pris à yaoundé et ces joueurs là à l'hôpital et le communiqué qu'on comment continue des personnes animées d'intentions malveillantes se sont arrogés les moyens de l'état pour livrer au monde entier un spectacle indigne dans l'image de notre pays tout en exposant les joueurs aux sanctions prévues par les dispositions des règlements des statuts et des transferts des joueurs donc les joueurs savent que ça peut le coûter la place dans leur club on peut les sanctionner financièrement ils savent et là les amis je souhaite qu'on met ça en oeuvre pour pouvoir les frapper fort il ne fait aucun doute que jamais l'état ne consomérera ses agissements sur les très hautes préveillances de son excellence pour l'hier le président de la rue du cameron qui a toujours été le soutien indéfectible du football et vient au feu au fait que le lien indomptable ne manque jamais de rien en prenant à témoin l'opinion publique sur la volonté des pétubés et des nuits animant certains acteurs l'africa fou relève que ses manoeuvres impacte négativement son fonctionnement et ses résultats notamment en cette période de recherche de la performance elle invite des acteurs à cesser le même à cesser le mener il est responsable susceptible de déstabiliser la sécurité de la sélection à la veille de deux échéances importants les acteurs de ces agissements coupables seront tenus pour responsables des actes punissables dont ils seront les agitateurs les instigateurs dans l'absolu il assumeront tôt ou tard l'entière responsabilité de l'ensemble de les oeuvres néfastes pour notre pays donc ce qui sont en effet là quand on va commencer à les toucher faut pas non j'ai fait c'est elle qui m'avait dit que non est ce que vous avez respecté la loi dans la question qu'il soit bien entendu que les 24 joueurs régulièrement convoqués par l'entraîneur sélectionné national sont entendus le plus tard écoutez bien sont entendus le plus tard le 4 septembre le 4 septembre un message d'africa faute à 8 heures à l'hôtel la falaise à douala faute pour eux de se confirmer à cette prescription l'africa faute prendra toutes ses responsabilités sans état d'âme toutes ses responsabilités sans état d'âme comprenez très bien les amis toutes ses responsabilités sans état d'âme ouais 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 répète faute pour eux de se confirmer à cette prescription l'africa vous prendra tous ses responsabilités sans état d'âme conformément au cadre juridique en vigueur voilà la rencontre entre la namibie se dérouleur à garoua le 7 septembre à 17h au stade roumdiadja de garoua pour le bon déroulement de cet événement toutes les équipes de l'africa faute sont à pied d'oeuvre afin que les liens indomptables donne le meilleur fait à yaoundé hier donc vous comprenez que ces gars là sont entendus du côté des douala aujourd'hui donc s'ils n'arrivent pas à douala aujourd'hui des amis à partir des huit heures à l'autel la falaise l'africa faute active des sanctions oui il faut les sanctionner sévèrement il ne faut pas jouer avec eux on ne peut pas avoir les portons 24 portons comme ça parce qu'ils soubissent la pression ou la pression politique pour des professionnels il y en a qui sont en train d'aller en retraite on peut comprendre et là vous avez écouté non c'est pas la blague